Bonjour à tous, Mathieu Bataille, on va effectuer une petite séance en famille aujourd'hui pour la tranche d'âge 8-12 ans. Je vais effectuer la séance avec mon fils Tristan qui a 10 ans. Voilà donc passer un bon moment, le but c'est de partager un peu de judo avec des amis ou en famille donc voilà, dans la joie et la bonne humeur c'est le plus important. Allez, on va faire le petit salut. Allez, tout simplement pour commencer, tiens Tristan tu vas te mettre devant, ça dépend de la place que vous avez mais on va partir en pas chasser, là nous on va imaginer qu'on a qu'on s'arrête ici à peu près deux mètres sur deux mètres prêts, allez là hop et on touche et on repart de l'autre côté. Allez, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Allez, on souffle bien, on respire bien et là tout simplement on va monter les genoux comme si on courait sur place. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Exercice suivant, on va passer les bras au dessus de la tête, on écarte les jambes et on passe les bras au dessus de la tête. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. On récupère un peu. On va doucement, chacun à son rythme, pas besoin d'aller trop vite. On effectue bien les exercices. Là on va faire une deuxième fois donc montée de genoux et le jumping jack. Prêt ? Allez. Un, deux, trois, quatre, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Allez, une dernière fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Allez. On en profite, on se réhabille bien. Et là tout simplement on va se mettre à côté et on va balayer. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On en fait encore dix. Un, deux, trois, quatre, cinq. On peut faire l'action du bras. Six, sept, huit, neuf, et dix. Maintenant on va faire, je suis un tristan, mets-toi un petit peu devant. Mais derrière, on va faire un petit pas chassé. Là, ici, je fais un pas chassé et je balaye. D'accord ? Attention, on se prépare. Voilà, donc pensez, vous avez vu, on fait l'action de bras quand je viens faucher. Si je fauche avec la jambe droite, je fais l'action avec le bras droit. Si je fauche avec la jambe gauche, je fais l'action avec le bras gauche. On démarre par là. Prêt ? Allez, c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et vingt. On souffle bien, on se rhabille un peu, on sert un peu la ceinture si elle se défait. Et exercice suivant, on va ouvrir, pareil, balayage. Je vais reculer, jambe droite et je vais venir faucher avec la jambe gauche. D'accord ? Donc, première, jambe droite, je fauche jambe gauche. Deuxième, je recule jambe gauche, je fauche avec la jambe gauche. D'accord ? Pareil, même principe, dix de chaque cas. Allez, un, voilà, doucement, deux, on revient, on se place à chaque fois. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, on y va, hop, on tire fort sur la manche, on imagine qu'on a une manche, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-huit, dix-neuf, et vingt. Alors, on souffle bien, ça commence à chauffer. Alors, exercice suivant, je vais me mettre accroupi comme je suis grand et Tristan va passer au-dessus en saute-mouton. Une fois qu'il est passé en saute-mouton, je me relève vite, j'écarte les jambes et il passe en dessous en rampant. D'accord ? Donc là, je suis ici, hop, voilà, je peux, ça dépend de la taille de votre enfant, de votre gabarit. Moi, je vais me mettre à genoux, voilà, ici, sur les coudes, et Tristan, il passe, hop, saute-mouton. Un, voilà, je me relève vite et il passe. Hop, et ça enchaîne. Allez, deux. Un, deux, trois, allez, on souffle bien. Cardio monte un peu plus vite. Quatre. Cinq. Six. Allez, doucement. Allez, on, sept. Souffle bien, Tristan. Huit. Neuf. Allez, c'est bien. Et dernière, allez, dix. Super, voilà, on récupère un peu, on souffle, buvez un petit coup si vous avez une petite bouteille à proximité, n'hésitez pas. Allez, maintenant, on va partir sur, on va prendre le partenaire au niveau des chevilles, il va partir en brouette, donc voilà, soit au niveau des chevilles ou si c'est dur, on peut essayer de monter un petit peu plus vers les genoux, voilà, par rapport à la place qu'on a, on tourne, et à la fin, si on veut, le partenaire peut faire une roulade si on a un tapis, voilà, hop, il rentre bien la tête et il roule, d'accord, voilà. On va refaire un petit tour, ce coup-ci, on va essayer d'en faire deux à la suite, donc là, bien sûr, c'est par rapport à la place que vous avez chez vous, allez, voilà, allez, allez, on respire bien, on y va, allez, fais ta roulade, hop, voilà, c'est bien. Ok, on souffle bien, attention maintenant, on va partir sur un petit peu une travail de jambes, je vais prendre la jambe par derrière, tout simplement, donc là, vous voyez, c'est des exercices que tout le monde peut faire, donc si vous n'avez pas de judogi, ce n'est pas grave, là, moi, j'en ai un parce que, bon, je fais du judo, mais si dans la famille, il n'y a que le petit ou la petite qui font du judo, ce n'est pas grave, on se met en tenue civile et comme vous voyez, on peut complètement le faire en étant en survêtement, il n'y a pas de soucis. Donc là, tout simplement, je vais lui demander de, voilà, de me donner sa cheville et il va bien pousser sur sa jambe et il va avancer en couche-pied, voilà, il pousse fort, hop, 3, 4, 5, on peut revenir, garder le même, allez, vas-y, 1, 2, 3, 4, et une dernière, voilà, on change de pied, voilà, on fléchit bien le but, on fléchit bien, allez, c'est parti, et on pousse fort, 3, 4, 5, on va faire demi-tour, hop, allez, vas-y, 1, 2, 3, 3, 4, 5, voilà, donc on peut le faire plusieurs fois, n'hésitez pas à faire les exercices le plus possible, bien sûr, en étant limité, mais vous pouvez faire 2, 3 séries, il n'y a pas de soucis. Alors, l'exercice suivant, donc là, tout simplement, je vais, Tristan, je vais lui faire un retournement au sol en Ewasa, donc, voilà, Tristan, hop, on se salue, voilà, donc là, vas-y, mets-toi à genoux, Tristan, je vais me mettre ici, comme ça, voilà, donc là, tout simplement, je vais venir chercher la ceinture du partenaire, ok, et là, c'est le retournement de face, donc je vais venir passer mon bras ici, voilà, je vais relever l'épaule du partenaire, me décaler sur le côté, et après, je vais pousser avec mon torse, je pousse avec mon torse, et je viens prendre en immobilisation le partenaire, d'accord, hop, je vais le faire une fois, donc je suis ici, je prends la ceinture, tiens, mets-toi comme ça, Tristan, je convoie de l'autre côté, la ceinture, je passe mon bras devant, hop, je remonte le bras, je me décale, et là, si je peux, si ça bloque un peu, là, je pousse avec le torse, si ça bloque, je viens, hop, coiffer le coude, et je prends en immobilisation, d'accord, Tristan, tu essaies de le faire, hop, ici, vas-y, donc là, voilà, il prend, remonte le bras, il se décale sur le côté, et là, il pousse et il vient coiffer avec le bras, et après, il tient en immobilisation. Il ne faut pas hésiter, bien sûr, vous faites attention de ne pas trop remonter pour faire mal à l'épaule au partenaire, on remonte vraiment gentiment, là, vous voyez, je suis ici, je remonte le bras, hop, tout doucement, le partenaire se laisse faire, et ici, je vais pouvoir pousser avec le torse et coiffer le coude, hop, et je tiens de l'immobilisation. Vas-y, Tristan, refais-le une fois, hop, ici, voilà, je monte le bras, il se décale sur le côté, il pousse avec le torse et il vient coiffer, hop. D'accord, donc c'est un petit retournement au sol, le retournement de face, d'accord, que vos enfants connaîtront, ils auront l'occasion aussi, bien sûr, de perfectionner aussi la technique avec leurs entraîneurs quand ils seront de retour dans les salles de judo. Allez, on va passer un petit peu debout. Donc, si, là, donc, j'imagine qu'il n'y a que Tristan qui a le judogi, donc je vais prendre juste, regardez, on va pouvoir se déplacer un petit peu, je vais juste prendre la manche de mon partenaire et on va se déplacer et lui, il va essayer de faire lâcher en même temps, voilà, on se déplace et il essaye de faire lâcher, voilà, moi j'essaie de tenir fort, hop, voilà, il fait lâcher, je peux faire l'autre main, donc voilà, on se déplace, hop, allez, hop, tiens fort, hop, voilà, on peut recommencer, on change de manche, prêt ? Allez, vas-y, hadji, voilà, hop, allez, essaye de faire lâcher, hop, c'est bien. Allez, on peut se déplacer, on se déplace, pensez toujours les pas chassés pour les déplacements, ouais, et une dernière fois de l'autre côté, prêt ? Allez, Allez, une autre fois, là, hop, allez, vas-y, ouais, ok, donc moi j'ai un judogi, là, je peux, bon, même si vous avez un survêtement, vous n'allez pas l'arracher avec votre enfant, voilà, je vais le faire aussi pour changer les rolls, ça fera travailler aussi à votre enfant, les doigts pour maintenir le judogi, c'est bon, tu tiens bien ? Voilà, on va doucement, voilà, hop, je fais lâcher, il faut qu'il serre bien les doigts, on est bien fléchi sur les jambes, voilà, on change, allez, allez, on fait une fois de l'autre sens, hadji, c'est bien, allez, on se récupère, on se rhabille, donc voilà, c'est des exercices que vous pouvez faire en famille, donc si vous êtes plusieurs, vous changez les rôles à chaque fois pour le faire le plus de fois possible, on va attaquer un peu du Uchikomi, donc Uchikomi, donc pour commencer sur une technique arrière, sur Osotogari, voilà, je vais montrer dans un premier temps, donc on imagine, là, tous les deux, on a le judogi, donc voilà, on prend en revers et manche, s'il y a quelqu'un qui n'a pas le judogi, on vient attraper, tout simplement, poser la main ici à l'épaule, et là, poser le bras, d'accord ? Là, si par exemple, je suis ici, pour Osotogari, hop, je viens ouvrir, boum, voilà, j'imagine que je n'ai pas de prise, je n'ai pas de judogi, donc voilà, je prends un petit peu les épaules et le bras, sans serrer fort, juste, hop, voilà, pour amener le partenaire, voilà, si j'ai le judogi, là, on peut y aller, hop, ici, et je décale, j'avance bien, on pense bien, j'avance ma jambe gauche, à hauteur des siennes, là, hop, et je déséquilibre, je mets tout son poids, regardez, là, quand j'approche la jambe, tout son poids, et sur la jambe, normalement, que je vais faucher, d'accord, donc là, je vais en faire 10, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, allez Tristan, ça va être à toi, hop, on se met ici, comme ça, voilà, il prend sa garde, voilà, il prend sa garde, vous avez vu, main au revers, et une main à la manche, allez, vas-y, déséquilibre bien le partenaire, 1, allez, 2, allez, 3, 4, 5, on vient bien en contact avec les poils, 6, 7, 7, voilà, 8, 9, et 10, allez, on se replace, ça va être à mon tour, on va faire une deuxième série, hop, donc je vais la faire là, la série, comme si j'avais pas de, mon partenaire et pas de judogi, pour que vous voyez bien, allez, 1, 2, c'est le même principe, je vais amener, tout le poids de mon partenaire, sur la jambe que je vais faucher, et 10, allez Tristan, toi tu l'as fait normalement, hop, allez, vas-y, allez, 1, voilà, hop, on amène bien, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, allez, hop, 8, 9, et 10, c'est bien, donc n'hésitez pas, vous pouvez refaire une série, il n'y a pas de soucis, et après on peut boire, un petit coup si vous voulez, allez, on a récupéré un petit peu, on va passer, donc là on a fait des uticomis, sur l'arrière, maintenant on va attaquer, uticomis sur l'avant, donc là, mouvement d'épaule, donc Tristan, il va faire moroter, sur une aguée, donc un, même principe, là, si je viens, prendre la garde, comme tout à l'heure, voilà, Tristan, il va se tourner, pour passer en dessous, vas-y Tristan, là, hop, voilà, un, deux, donc pareil, j'amène bien pour déséquipérer, trois, quatre, on rentre vite, hop, on est explosif sur l'entrée, six, hop, sept, on pense à bien respirer, huit, neuf, et dix, on récupère un petit peu, on souffle bien, voilà, on vient bien, là, c'est moroter, sonnage, donc vous aurez l'occasion de le retravailler aussi, quand les clubs seront rouverts, donc on n'oublie pas, on tourne vite, on est explosif, donc là, c'est une technique avant, on pense à bien amener le partenaire sur l'avant, et là, je passe en dessous, voilà, et je vais mettre, regardez, le coude sous l'aisselle, et je fléchis, d'accord, allez, on va faire une deuxième série, donc là, allez, on est bien explosif à l'entrée, un, voilà, deux, allez, trois, quatre, souffle bien, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix, allez, on va faire une dernière série, ça va, ça monte en cardio, c'est bien, c'est ce qu'il faut, donc pensez à toujours bien vous placer, allez pas trop vite, si les parents vous sentez que le partenaire est un petit peu en déséquilibre, n'hésitez pas à lui dire, voilà, c'est bien de corriger aussi, d'accord, allez, dernière série, allez Tristan, c'est parti, un, voilà, on reste bien lucide, deux, ouais, on amène bien trois, déséquilibre, quatre, on pense à bien respirer, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix, c'est bien, on souffle, on récupère un peu, donc là on était sur une partie statique, là on va faire un petit peu de, du chikomi dans le vide, en déplacement, donc là, voilà, on va se placer, Tristan tu peux rester ici, et tout simplement, donc par rapport à la, à la salle qu'on a, on va venir, attends un petit peu Tristan, regarde bien, on va venir faire deux, trois pas, et je tourne, voilà, position, je reviens, boum, deux, trois, voilà, comme tout à l'heure, Tristan, la technique juste avant qu'il a fait, je déséquilibre bien sur l'avant, donc voilà, quand je tourne, il faut vraiment, hop, je fléchis, et je suis prêt à repartir, d'accord, allez, Tristan, on fait, on commence par une petite série de dix, c'est parti, allez, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix, on récupère, pense bien, quand je fléchis, là, je suis ici, je mets deux, trois petits pas, là, hop, je fléchis et ça repousse, on pousse bien sur les jambes, on récupère encore un peu, quinze secondes, on fera une deuxième série, on en fera trois, tu es prêt, oui, allez, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix, soufflez bien, relâchez-vous, et on fera une dernière série, très tristant pour la dernière, allez, c'est parti, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix, allez, on souffle, exercice suivant, donc on va prendre, avec son partenaire, on va se déplacer, sur la surface, donc vous avez vu là, vous n'avez pas besoin spécialement de tapis, vous pouvez vraiment vous mettre sur le, s'il fait beau, dans l'herbe, et voilà, sans faire de chute, il n'y a pas de soucis, donc là, on va prendre, on va prendre, comme tout à l'heure, donc, on, on y va, attention, si bien sûr, si le partenaire n'a pas du doggy, ce n'est pas grave, Tristan, il pourra juste poser les mains, voilà, on s'adapte, voilà, on attrape juste, voilà, ici, d'accord, là, bon, j'ai du doggy, donc là, on va se déplacer, comme tout à l'heure, des petits déplacements, hop, pas chassés, et à un moment, quand je sens le partenaire, s'il est sur l'arrière, je vais venir faire une technique arrière, si je le sens sur l'avant, je vais venir faire une technique avant, d'accord, allez, prêt, hop, on se déplace, hop, allez, vas-y, Tristan, c'est toi qui fait, si tu sens que je suis sur l'arrière, voilà, ouais, viens, voilà, hop, je reviens, hop, voilà, si tu sens que je suis sur l'avant, tu attaques sur l'avant, ouais, hop, allez, on se déplace encore un peu, hop, c'est pas grave, hop, ok, hop, pas grave, si on se rate, on repart au centre, il n'y a pas de soucis, hop, voilà, c'est bien, allez, on souffle bien, hop, voilà, on peut être au Ichigari, au Soto-Gari, comme on a vu tout à l'heure, à l'extérieur, hop, allez, on souffle un peu, on va redémarrer un peu, vous pouvez boire, entre, Tristan, tu peux boire un petit peu, on fera une deuxième série, c'est pas grave, si on loupe, si on veut partir sur une technique arrière, et si on la rate, et bien j'en fais une deuxième, il ne faut pas s'arrêter, ça arrive, des fois, mauvais placement, on est là pour apprendre, t'es prêt, deuxième série, allez, c'est parti, je crois qu'il essaie de me faire tomber là, hop, voilà, bien, hop, vous avez vu là, au Ichigari, à l'intérieur, et après, je sors, je reviens, au Soto-Gari, extérieure. Ce sera bien, on récupère un peu. Allez, dernière série. Salut. Allez, c'est parti. Hop, voilà. On avance bien la jambe d'appui. Allez, pousse, pousse, pousse. Ah. Voilà, voilà. Vécupérez bien. On va faire un petit jeu. Essayez de trouver un foulard, une ceinture. Ce que vous avez, histoire d'accrocher derrière. Bon, ceux qui ont une ceinture, on la met ici, à la ceinture. Si on n'a pas de ceinture, c'est pas grave, on peut la mettre sur le côté, au pantalon. Voilà, moi j'ai une ceinture. On la met ici. Et là, but du jeu. Ça va être quoi le but du jeu ? D'attraper la ceinture. Voilà. Je vais essayer d'attraper soit le foulard, la ceinture, ce que vous avez, ça peut être un torchon. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ici. Et on va essayer de venir se déplacer, donc pas chasser. Et essayer d'attraper sur le côté. D'accord ? Je n'ai pas dit à dimer pour l'instant. Donc, attention. Prêt ? Heuss. Hajime. Ah, c'est pas grave. Pas grave, on rentre bien la tête. Ah, un point pour Tristan. On peut mettre des petits gages. Si on a envie, par exemple, d'y pompe, des squats. Ça dépendra de l'âge de l'enfant. Mais voilà, ça peut être un petit gage. Nettoyer la table, Tristan, par exemple. Allez, on essaie de faire le deuxième point. Allez, c'est parti. Voilà, on pense à bien se déplacer. Hop, on y va. Deuxième point. Oh là, je me fais distancer, là. Allez, on va faire une troisième manche. Donc, pareil, si vous êtes plusieurs partenaires, n'hésitez pas de la famille à changer les rôles. Ça peut être... Prêt ? Allez, dernière manche. Hajime. Ah, voilà. Attends. Salut, son partenaire. On peut boire un petit coup et on fera un dernier petit exercice après. Allez, là, on essaye de se procurer si on peut. Comme tout à l'heure, on avait les torchons. Eh bien, ou des ceintures. Voilà, on essaie de délimiter une petite zone. Hop, tout simplement. Voilà, ici, je vais installer. Hop, voilà. Et le but du jeu, on va se mettre tous les deux au milieu. Donc, le jeu du sumo. Donc, tout simplement, je vais essayer de pousser mon partenaire. Donc, attention, on va doucement, bien sûr. S'il y a des différences de gabarit. Voilà, on s'adapte. On n'est pas là pour se faire mal. Donc, je vais essayer de faire sortir mon partenaire de la zone. D'accord ? Soit faire sortir de la zone ou lui faire poser un genou ou une main. D'accord ? Prêt, Tristan ? Deux manches gagnantes. Allez, à 10 mai. Voilà, donc là, hop, on peut pousser. On peut se servir de la force du partenaire. Hop, je me décale. Vous avez vu, pas chassé. Il y a beaucoup de pas chassé dans le judo. Ah, vous avez vu là. Je me suis servi de sa force. J'ai esquivé et il a posé un genou. D'accord ? Doucement. Allez, deuxièmement. Attends, attends, attends. Deuxième manche, Tristan, là-bas. Assumez. Allez, allez. Je l'ai dit tout à l'heure, servez-vous de la force du partenaire. Ah, voilà, hop. Si vous avez un partenaire qui pousse, eh bien, j'ouvre la porte. Je laisse rentrer. Allez, dernière manche. Huss. 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 Ah, j'ai mis un pied dehors. C'est Tristan qui marque le point. Salut. Merci à tous d'avoir suivi cette séance. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et voilà, on espère que vous allez pouvoir reprendre très, très vite avec vos professeurs dans vos salles de judo. Donc, voilà. Mais ça peut vous aider un petit peu pour garder la forme en ces temps difficiles. Voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et je vous dis merci et à bientôt. On va faire un petit salut pour vous dire au revoir. Ré. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501